Marita Koch au deuxième couloir pour l'Allemagne de l'Est, Jarmila Kratosvilova pour l'Europe au septième couloir. Kratosvilova qui est détentrice toujours du record du monde en 47 secondes 99 centièmes, mais on suivra avec intérêt la course à la corde de la nouvelle étoile montante de la spécialité. Elle n'a que 22 ans, c'est la soviétique Olga Vladikina, qui est du reste meilleur performeur mondial de la saison avec 48 secondes et 60 centièmes. C'est un départ très rapide de Marita Koch qui a refait son décalage alors que la soviétique a eu un incident au départ. Elle semble avoir fait un faux pas et elle est irréablement battue alors que Marita Koch est dans le virage avec quelques 10 mètres d'avance sur Vladikina. Kratosvilova est très nettement décrochée. Kratosvilova n'a plus de ressort en fin de course maintenant. Marita Koch est en passe peut-être de battre le record du monde. Elle est à 20 mètres de la ligne maintenant. Très certainement le record du monde va être battu 46, 47. Le record du monde est battu 47 secondes 60 centièmes. C'est un formidable exploit récité par Marita Koch. Un exploit que l'on pressentait car elle n'avait pas couru le relais 4 fois 400 mètres pour les Allemands de l'Est alors que la course était loin d'être gagnée d'avance pour le catuant allemand. On pressentait qu'elle s'était réservée pour un exploit, peut-être son dernier exploit car je vous l'ai dit, Marita Koch est âgée de 28 ans. Il est bien certain qu'elle ne peut plus entrevoir une très grande marge de progression maintenant. Elle a apporté un niveau très très élevé. Le record du monde du 400 mètres 47 secondes 60 centièmes. C'est-à-dire qu'elle l'améliore sur cette course très exactement 39 centièmes de seconde. C'est prodigieux, c'est formidable. Ce sera, quoi qu'il advienne maintenant, le très 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 grand exploit de cette Coupe du Monde à Canberra.